6h30, 9h, la matinale. François Huguenin, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors dans votre édito ce matin, vous allez nous parler d'une innovation qui concerne les journalistes, mais peut-être plus au-delà, toute la démocratie dans notre pays. Oui, lundi dernier, le 2 décembre, s'est tenue la première assemblée générale d'un conseil de déontologie journalistique et de médiation. Ça commence mal. Cette nouvelle instance, qui est juridiquement une association de loi de 1901, se définit, je cite, comme un organe professionnel d'autorégulation indépendant de l'État. Sa mission principale sera d'émettre des avis sur les pratiques et les contenus des médias d'information après saisine du public ou autosaisine. On comprend bien la volonté des initiateurs de ce conseil face à la crise de confiance envers les médias qui atteint le public. Une telle insistance se voudrait le levier pour regagner une légitimité. Souci louable, mais comme en bien des domaines, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Écartons, je le dis tout de suite, l'idée paranoïaque que ce conseil serait une manière pour le pouvoir macronien de contrôler la presse. Ce n'est pas sérieux. Mais pourtant, il existe un risque réel qui n'est pas celui de mettre les médias dans les mains du gouvernement, mais plutôt celui d'une censure de la bien-pensance. On imagine les dérives. Certains seront-ils doucement, mais sûrement empêchés de parler ? Est-ce que, pour ne pas risquer les critiques du conseil, les médias ne vont pas finir par se transformer en robinets d'eau tiède ? Il y en a déjà pas mal. Le risque n'est-il pas celui d'un conformisme moral qui interdirait à terme ce qui peut être trop âpre ou à rebours des consensus mous ? Verra-t-on un jour une chaîne de télévision tensée pour avoir donné la parole à tel penseur ou à tel intellectuel, provocateur ou tout simplement décalé ? En réalité, on se trompe de diagnostic, me semble-t-il. La question n'est pas de réguler les propos des différents médias par une instance dont la neutralité ne pourra être garantie, mais plutôt que chaque média s'impose une exigence dont les chaînes d'information en continu et bien des radios ou des journaux n'ont plus vraiment le souci. Croire que relever ce défi passe par une instance de contrôle a posteriori est absolument effarant. C'est en amont, dans les rédactions, qu'un travail sur l'éthique du journalisme doit se faire et non pas par un contrôle a posteriori. La pression de l'audimat, celle de la publicité, sont les vraies raisons de la faillite de notre système médiatique. Mais tant que les Français eux-mêmes continueront à engloutir de l'information de médiocre qualité, tant qu'ils accepteront la logique d'une société du spectacle qui transforme tout en divertissement, la presse restera alors prisonnière de cette médiocrité. Conclusion, écoutez RCF et la matinale de Stéphanie Hélène. Merci beaucoup François Hunin. Notons, précisons aussi, que la plupart des titres de la presse française se tiennent à distance de ce nouveau conseil. Oui, notamment La Croix. Notamment La Croix. Sous-titrage Société Radio-Canada